Le 12 septembre 2017, Apple présente ce qui est censé incarner le futur de son smartphone. Nous est présenté à travers un one morphing très attendu, un iPhone avec un écran plus grand, sans bouton home, et une particularité très étrange, le notch. Le notch ou l'encoche, c'est cette espèce de front en haut de l'écran. En réalité, ce qu'il faut voir, c'est l'écran qui dépasse sur les bords pour gagner quelques pixels. Ça peut paraître con, mais cette course aux pixels est devenue une véritable compétition dans le marché du mobile, et ça l'a toujours été dans la tech en général, c'est ce qu'on appelle le borderless. Traduisez, sans bord, ou plutôt moins de bord en l'occurrence. Cette envie pour les marques de raccourcir les bords de l'écran de leur smartphone est poussée par la démonstration technique, l'ergonomie, mais aussi pour une question de design. Plus le ratio d'écran est important, plus on a la sensation de ne tenir qu'une plaque de verre, et le minimalisme et la sophistication ultime. Partant de cet objectif, peut-on dire que le design de l'iPhone X est réussi ? Non. Déjà parce que les bords sont encore importants, et si j'ai très vite oublié l'encoche à l'utilisation de mon iPhone X, je ne peux pas pour autant dire que c'est esthétique. Pourtant, Apple a quand même réussi son coup, en devenant une nouvelle fois un modèle de l'industrie. Sans même prendre en compte les critiques envers l'iPhone X, les concurrents se sont mis à copier ce qu'on lui reprochait. Lors du MWC 2018, on a pu voir de nombreux smartphones avec encoche, à tel point que moi-même, pro-Apple que je suis, j'ai dû faire une vidéo rappelant que cette inspiration n'était pas forcément négative, et qu'Apple ne l'avait pas inventée. Si vous avez pour la plupart découvert le notch avec l'iPhone X, ce n'est pourtant pas lui qui a été le premier à le vêtir. Quatre mois plus tôt, l'essential phone sortait avec un notch plus petit, embarquant uniquement la caméra frontale. Mais encore avant ça, en octobre 2015, deux ans avant l'iPhone X, LG présentait quelque chose de similaire avec le V10. Le principe était différent, la caméra se trouvait en haut à gauche, et à côté d'elle un second écran affichant des informations comme l'heure, la météo, mais aussi des raccourcis vers les apps. Ça ne ressemble pas au notch que l'on connaît, mais l'idée est la même, proposer plus de surface d'écran. Mais c'est seulement à partir de l'iPhone X en 2017 que l'encoche est née dans l'esprit des gens, et que la concurrence a suivi le mouvement. Au vu des moqueries qu'a pu subir Apple concernant ce choix, la décision de reprendre le form factor du notch peut surprendre, mais il y a deux raisons à cet engouement de la part de la concurrence. La première, c'est Marcel Campos, directeur marketing d'Asus, qui nous l'explique. Les gens diront que c'est copier Apple, mais on ne peut pas s'éloigner de ce que les gens veulent, vous devez suivre la tendance. Il entend donc qu'avec un seul produit, Apple a défini une tendance. Intéressant. Le second à nous l'expliquer, c'est Huawei. D'après la ferme chinoise, elle travaillait sur des smartphones à encoche des années avant l'iPhone X, sauf qu'ils ont jugé qu'il n'était pas prudent de sortir un tel smartphone. Li Changzhu, directeur de Huawei Mobile, a salué le courage d'Apple pour avoir sorti un iPhone avec encoche. La suite, c'est moi qui l'ajoute, ce qui a instantanément rendu le notch acceptable aux yeux de l'utilisateur, et donné la possibilité au reste du marché de le faire à son tour. L'Asus Zenfone 5, le Roi EP20, le Google Pixel 3 XL, le LG G7, le OnePlus 6, le Motorola One, le Xiaomi Mi 8, le Poco F1 ou encore le Galaxy Fold, tous sont des smartphones avec encoche et je n'en cite qu'une petite partie. Avec l'iPhone X, Apple semble définitivement avoir libéré le marché du notch. Mais pourquoi adopte-t-il presque tous ce modèle ? Si la concurrence a réagi aussi vite, c'est qu'elle avait ce besoin d'étendre l'écran depuis un moment. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire indéfiniment. Il arrive un moment où le haut-parleur ainsi que la caméra frontale bloquent. C'est là qu'intervient l'encoche. L'encoche est née d'une limitation technique dans le sens où l'on ne peut pas mettre ses éléments sous l'écran. Ça permet d'étendre ce dernier autour des capteurs. Ce n'est pas une volonté, c'est un compromis. Comme je vous l'expliquais dans ma vidéo dédiée au notch de l'iPhone X. L'encoche de l'iPhone X n'est pas une volonté d'Apple, c'est un choix et il faut bien distinguer les deux. Une volonté, c'est quand vous faites exactement ce que vous voulez faire. Un choix, c'est quand vous vous rapprochez au maximum de cette volonté malgré les obstacles qui s'opposent à vous. L'encoche n'est donc pas une mode, c'est un moyen. Ce qu'il y a de plus intéressant dans tout ça, c'est que des solutions, la concurrence en a trouvé d'autres. La première est toute simple, ne pas étendre l'écran et garder une bordure sur le dessus comme sur le Galaxy S9 qui n'est pas moins design pour autant. La deuxième, c'est aussi Samsung qui l'a présenté, mais le premier smartphone à en être équipé est le Honor View 20, il s'agit de l'écran percé. Ce qu'on peut appeler le dot, le trou ou encore la pilule quand il y a deux caméras est non seulement techniquement complexe, mais c'est aussi terriblement esthétique. Cet espace entre la caméra et le bord de l'écran renforce l'impression de borderless et c'est vu magnifié par la communauté avec une série de fonds d'écran venant masquer la pilule pour la rendre plus facile à avaler. Car on ne va pas se mentir, si c'est plus esthétique, ce n'est pas une finalité. Ce qu'on souhaite, c'est un écran qui prend toute la surface, et certains l'ont fait. Notamment Xiaomi avec le Mi Mix 3 dont le propos est de remettre le téléphone à slider à la mode. Un écran de 6,4 pouces sans encoche ni écran percé, quand vous souhaitez vous servir de la caméra frontale, il suffit de baisser l'écran pour laisser apparaître ses capteurs. Ce qui devrait vous rappeler de vieux Nokia ou autres Blackberry. Ça semble être une bonne idée, mais non, ça ne semble pas du tout être une bonne idée en fait. Cette méthode implique un smartphone plus épais mais aussi plus lourd sans pour autant avoir une plus grosse batterie. Le problème de fragilité se pose également. Mais par-dessus tout, avoir à bouger manuellement une partie du produit pour accéder à la caméra ne sera jamais naturel. Ce qu'il est un peu plus, c'est la solution du Vivo Nex. Vivo a opté pour un module mécanique qui sort de l'écran à chaque fois que la caméra est requise. Ici encore, on peut se poser la question de la solidité sur la durée, mais on se rapproche d'une solution viable. Plus intéressant je trouve, le Nubia X. On a là un smartphone de 6,2 pouces, et je vous laisse deux secondes pour trouver l'astuce. Un écran à l'arrière. Même si ça ne se voit pas, un écran se cache au dos. Boom. Plus besoin de caméra frontale, donc plus besoin de nudge, de pilule ou autre slider. On l'a, notre solution miracle. Et si vous attendiez le moment où après tout ce blabla je finis par vous dire que finalement c'est Apple qui avait raison, c'est maintenant. Reprenons un peu la base de la problématique, car c'en est une, en plusieurs étapes. Les constructeurs proposent des écrans de plus en plus grands. Comme on l'a connu avec par exemple la télévision, plus les écrans sont grands, plus leurs bords sont affinés. Il arrive un moment où l'on ne peut plus, car la caméra frontale ou encore le haut-parleur bloque physiquement. Les constructeurs envisagent alors une solution qui s'avère être assez repoussante et certains ont peur de la réaction du public. Apple adopte cette solution et rend instantanément ce qui est à la base un hack temporaire en attendant de pouvoir faire mieux, acceptable aux yeux du public, voire même tendance. Comme une bénédiction du pape, la concurrence reçoit le message et suit le mouvement. Mais certains n'ont pas la même religion et développent de leur côté d'autres solutions pour faire du bord dans l'est sans reproduire le balcon du pape. Le problème dans tout ça, c'est que peu d'entre eux comprennent le latin. Alors que quasiment tout le marché semble avoir compris « voici comment intégrer la caméra en 2017 », le message était « voici comment intégrer Face ID ». Si le notch n'est pas la solution la plus esthétique, c'est la plus fonctionnelle. Face ID est un véritable Kinect à l'intérieur de l'iPhone, une solution de déverrouillage à reconnaissance faciale bien plus poussée que tout ce qui existait avant. Jusqu'alors, la reconnaissance faciale se faisait à partir de la caméra et une photo suffisait à tromper la sécurité. Et les constructeurs en sont conscients. Lorsque vous voulez faire un achat par paiement mobile, il vous est impossible de passer par ce genre de technologie. Le smartphone vous demande l'empreinte. Car la reconnaissance faciale via la caméra n'est pas une sécurité, c'est une fonction pratique. Alors que Face ID crée un modèle 3D de votre visage. Et pour ce faire, 4 capteurs sont nécessaires et il faut bien les placer quelque part. Ce qui était ridicule avec les copies du notch, c'est que certaines marques comme Huawei ou Asus communiquaient sur leur encoche plus petite que celle de l'iPhone, en omettant évidemment le fait qu'elles n'intègrent pas du tout les mêmes capteurs. Face ID est selon moi le meilleur moyen de déverrouillage. J'en étais convaincu à sa présentation, je le suis plus encore un an après. Je sais que certains d'entre vous sont réticents à cette idée. Il y en a même sûrement parmi vous qui ont testé mais qui préfèrent toujours un lecteur d'empreintes. L'occasion pour moi de vous rappeler que c'est une première version. Nous ne sommes qu'à la V1 et c'est déjà extrêmement rapide et précis. Alors oui, parfois quand on a une partie du visage caché, ça ne fonctionne pas. A partir d'une certaine distance non plus, il faut être un minimum en face et c'est pas totalement transparent. Pour l'instant. Tout comme les premiers lecteurs d'empreintes n'étaient pas rapides et fiables, Face ID va s'améliorer avec le temps au point de devenir totalement invisible. Vous n'avez qu'à regarder votre smartphone pour qu'il vous authentifie. Que ce soit pour déverrouiller, ouvrir une app sensible ou faire un paiement. Chaque fois que je reviens sur un smartphone à lecteur d'empreintes, j'ai de nouveau la sensation d'avoir à déverrouiller mon smartphone. Il me le demande et j'avais oublié ça. Je n'ai mets aucun doute sur le fait que c'est le meilleur moyen de déverrouiller un smartphone et ses usages. Le problème des alternatives dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est qu'elles font toute abstraction de ce constat. En réduisant le nombre de capteurs visibles à son minimum ou en les masquant. Les seuls à avoir suivi les traces de Face ID sont Huawei et Xiaomi. Tous les autres ne sont non seulement pas futuristes, ni court-termistes, mais déjà dépassés. Adopter l'une de ces solutions revient à avouer qu'on est en retard sur la technologie de reconnaissance faciale ou qu'on n'y croit pas. Dans un cas, ça relève de l'incapacité à faire partie des grands acteurs du marché. Dans l'autre, c'est selon moi une erreur. Une erreur, car pendant qu'ils jouent à qui arriverait le mieux à intégrer la caméra, Apple a intégré il y a deux ans déjà la solution à ces dix prochaines années d'innovation. Car Face ID n'est pas seulement une solution de déverrouillage. Les capteurs présents dans le notch permettent à l'iPhone d'avoir des yeux. Ils voient réellement pour la première fois. Ce que perçois une caméra ce n'est qu'une suite d'images. Les smartphones commencent tout juste à comprendre ce qu'ils prennent en photo grâce à du machine learning, mais jusqu'ici ils ne faisaient que retransmettre ce qu'ils avaient en face d'eux. Avec ces nombreux capteurs, l'iPhone est capable de comprendre que quelqu'un le regarde. Si c'est son propriétaire, pourra à ce moment-là le laisser entrer ou lui refuser l'accès. Mieux que ça, il est capable de comprendre que votre barbe pousse et de s'adapter à ce changement. Grâce au travail des développeurs, il est déjà capable de vous suggérer des paires de lunettes en fonction des traits de votre visage. Il sera bientôt capable de comprendre vos expressions, votre humeur, pour vous proposer des actions en conséquence. Pour la première fois, votre smartphone voit. Pour le moment, il ne voit que vous. Mais sur un prochain iPhone, il verra certainement ce qui vous entoure, avec des capteurs à son dos lui permettant de comprendre son environnement. À ce moment-là, la réalité augmentée n'aura jamais été aussi poussée sur un smartphone, avec des capteurs infrarouges lui permettant de comprendre les éléments qui l'entourent et à quelle distance ils sont. Lorsqu'Apple a lancé FaceID, ils n'ont pas lancé FaceID. Ils ont lancé le développement de leur plus grande entreprise depuis l'iPhone. Ce n'est pas une coïncidence si AirKit, la solution de développement de réalité augmentée d'Apple, est sortie en même temps que l'iPhone X. La pomme se charge de la technologie tout en offrant aux développeurs la plus importante plateforme de réalité augmentée au monde. En faisant cela, Apple s'assure de voir se développer tout un catalogue d'applications en réalité augmentée comme Ikea Place, MeasureKit, TapMeasure ou encore Night Sky. La pilule et les alternatives qu'on a vues aujourd'hui ne sont qu'un médicament servant à mieux faire passer le fait qu'on n'arrive pas encore à placer les caméras et autres capteurs sous l'écran. Ces alternatives existent et tant mieux, elles permettent aux consommateurs d'avoir un choix très varié. Elles servent à faire passer le mal de tête provoqué par un choix assez disgracieux. Mais elles ne font que ça. Alors que le notch équipe votre iPhone de capteur, lui donne la vue, la perception de son environnement et la reconnaissance de son propriétaire. L'encoche est peut-être moche mais elle leur donne vie à une technologie que l'on voyait mourir peu à peu à la manière de Frankenstein. Le smartphone, pliable ou non, a un corps de beau jour devant lui. Il servira de corps principal en voyant des ordres à une nouvelle technologie d'avenir, les lunettes connectées. Des lunettes connectées ont besoin de plusieurs choses, entre autres, un système de tracking, un système de compréhension de l'environnement traqué, ainsi qu'un catalogue d'applications en réalité augmentée. Tout ça est déjà en place, juste dans votre poche. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Apple va conserver le notch, essayant de le réduire peu à peu, continuant d'être moqué ou comparé par les concurrents qui ont le même mais en plus petit. Puis lors d'un mot de morphing, nous saurons présenter des lunettes connectées, adoptant la technologie de Face ID que peu d'acteurs auront réussi à copier. Microsoft, Google et peut-être même Huawei ou Xiaomi seront très certainement dans le coup. Entre eux et la concurrence, un fossé technologique pourrait être creusé. Il se pourrait qu'en se mettant tout de suite à chercher le meilleur médicament, la concurrence n'ait pas remarqué à temps que le patient avait en fait besoin d'une prothèse. À ce moment-là, il en faudra. Des pilules pour le mal de crâne. Merci à tous. C'était Léodaf. Sous-titrage Société Radio-Canada